Ce soir-là, chez Caillou, il y avait de l'excitation dans l'air. Parce que Caillou et Mousseline étaient impatients d'aller voir des animaux au zoo. Moi, je veux aller voir les tigres. Hyper inquiet. Je sais que vous avez très hâte, les enfants, mais vous devrez attendre jusqu'à samedi. Vous avez vu ça? On peut faire des tours de dromadaire. C'est vrai? Ce serait amusant de s'asseoir sur la bosse du dromadaire. Tu ne crois pas? Oui! Dromadaire! Cela semblait être une activité très amusante. Mais quand Caillou vit la photo du dromadaire, il n'était plus sûr d'en avoir envie. Le lendemain, à l'après-maternelle, Caillou demanda à Léo ce qu'il pensait des dromadaires. Aimes-tu les dromadaires, Léo? Non! Ils sont étranges! Ils ont une grosse bosse sur le dos! Et d'immenses yeux globulés! Et un drôle de long coup! Ils n'aiment pas beaucoup, les gens! Et puis ils crachent! Ils crachent? Le voici! Le zoo! Qu'est-ce qu'on fait en premier? Un tour de dromadaire? Non! Euh... Je veux voir les singes d'abord. S'il vous plaît! Singes! Les singes! D'accord, mes petits singes. Allons-y! Regarde, Mousseline, je suis un singe! Ça fait un bon bout de temps qu'on regarde les singes. Je crois que Mousseline veut voir autre chose, Caillou. On fait la balade à dos de dromadaire? Oui! Dromadaire! Caillou ne voulait pas monter sur le dos d'un dromadaire, mais il ne savait pas comment le dire à son papa et sa maman. Mousseline aime les perroquets. On pourrait peut-être aller voir les oiseaux, hein, Mousseline? C'est un quai! Bon, d'accord. Allons-y. Mousseline aimait observer les perroquets, mais elle finit par s'enlacer. Fini! Pourtant, tu aimes les perroquets. On va les regarder encore un peu. Wouah! Wouah! Je suis un perroquet. Fais le perroquet. Non! Bye bye, perroquet! Regardez! Les dromadaires sont tout prêts. Mais regarde! Les loutres de mer! On aime beaucoup les loutres, hein, Mousseline? On peut les voir? Dites oui! D'accord. On va voir les loutres de mer, puis ensuite le dromadaire. Caillou fit semblant d'être très intéressé par les loutres de mer, mais même lui commençait à s'ennuyer. Ça en va, maman? Fini, loutre! Oui, Mousseline. Allons voir autre chose. Tu viens, Caillou? On va voir le dromadaire. Mais je voulais retourner là-bas pour voir de nouveau les singes. On peut? Dis oui! Caillou, tu sais que tu peux nous le dire s'il y a quelque chose qui t'embête? Je ne veux pas faire de tour de dromadaire. Il n'aime pas les gens. Et... il crache! Il crache? Ah non, les dromadaires sont très gentils, mais personne ne t'oblige à monter sur leur dos si tu n'en as pas envie. C'est ton choix. Mais peut-être que tu devrais aller voir le dromadaire avant de te décider. Caillou prit un moment pour réfléchir. Il devait bien l'admettre, il était un tantinet curieux de voir les dromadaires. Oui, d'accord. Salut, dromadaire! Hé, bonjour! Vous voulez faire un tour de dromadaire? On n'est pas encore tout à fait prêts. Caillou préfère observer pour l'instant. Je comprends. Caillou, je te présente Ruby. Il aime rencontrer de nouvelles personnes. Tu veux t'approcher pour le saluer? Il ne crache pas. Cracher? Non, c'est plutôt rare. C'est une bête très amicale. Oui, c'est vraiment un animal super chouette. Jette un coup d'oeil aux pattes de Ruby. Il a seulement deux orteils. C'est exact. Leurs pattes sont formées comme ça pour marcher dans le désert. Les orteils s'ouvrent pour éviter que l'animal s'enfonce dans le sable. De plus, le dromadaire marche en avançant les deux jambes du même côté et ensuite les deux jambes de l'autre côté. Très peu d'animaux marchent de cette façon. Caillou trouvait le dromadaire de plus en plus intéressant. Quoi d'autre? Je veux en savoir plus. Eh bien, sais-tu que les dromadaires sont les seuls animaux avec une bosse comme celle-là? La plupart des gens croient qu'ils stockent de l'eau dans leur bosse, mais en fait, ils stockent de la graisse. Grâce à cette graisse, ils peuvent être longtemps sans manger. Jusqu'à deux semaines. Deux semaines? C'est beaucoup trop long. Je ne voudrais pas être un dromadaire. Tu aimerais flatter, Ruby? Oui, oui. Tomata! Salut, Ruby. Caillou était content que Ruby n'ait pas craché sur lui. En fait, Ruby ne semblait pas du tout dérangé par sa présence. Veux-tu m'aider à nourrir Ruby? Allez, Caillou. On va le nourrir ensemble. Ruby se montra vraiment doux. Caillou en était stupéfait. Alors, qui aimerait faire un tour de dromadaire? Moi, madame. Bonjour, dromadaire. D'accord. Allez, viens, mon grand. Wow! J'ai réussi! Je me balade en dromadaire. Regarde, maman. Regarde, papa. Bravo, Caillou! Viens, ma puce. C'est notre tour. C'est amusant d'aller sur un dromadaire. J'aime beaucoup, Ruby. Est-ce qu'on peut revenir une autre fois? Bien sûr. Rien ne nous en empêche. Et quand Ruby marche, il bouge les deux jambes du même côté, puis il bouge les deux jambes de l'autre côté. Et c'est vraiment très amusant. Wow! J'ai hâte d'aller au zoo pour faire un tour de dromadaire. Caillou n'avait pas seulement surmonté sa peur des dromadaires, il avait aussi inspiré ses amis à faire de même. Pas trop grosse pour moi. L'après-maternelle était finie et Caillou se préparait à retourner à la maison. On doit s'assurer d'être chaudement vêtu. Parfait! Allons-y. On est enfin prêts. Dites au revoir à Mademoiselle Martin. Bonne soirée! Au revoir, Caillou! Par ici, Mousseline! Flacou! Mousseline, glisse, papa? Glisse? Caillou trouvait que la grosse pente avait l'air très excitante. Est-ce qu'on pourrait aller glisser, papa? S'il te plaît! Pas aujourd'hui. Mais demain, c'est samedi. On pourrait revenir, si vous voulez. Oui! Oui! Debout, Mousseline. Tu vas voir. Moi, demain, je vais descendre la grosse pente. Elle est vraiment très haute. Tu verras demain si tu as vraiment envie de la descendre. Mais Caillou était incapable de détacher ses yeux de la grosse pente. Il se sentait très sûr de lui. Maman, devine quoi, maman? Demain, papa va nous emmener glisser tous les deux. Et j'ai l'intention de descendre la grosse pente. Waouh! Voilà qui sera très abusant. Mais mon trésor, tu ne crois pas qu'elle est un peu trop grosse? Elle n'est pas trop grosse pour moi. Je te l'ai dit tout à l'heure, Caillou. Tu verras demain si tu en as envie. Papa, réveille-toi. C'est l'heure d'aller au parc. On s'est habillés chaudement. J'ai aidé Mousseline. Comme on ne trouvait pas l'autre botte, je lui ai prêté une de mes vieilles bottes. Vieilles bottes! Papa chuchotait parce qu'il ne voulait pas réveiller maman. Je suis très fier de toi. Mais je crois savoir où t'es nichée la deuxième botte de Mousseline. Très bien. Je prépare le déjeuner, puis on y va. Papa, allez, dépêche-toi! Non, Mousseline, pas ici. On va plutôt monter la grosse pente. En voiture! Vite, 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 plus vite, papa, pas plus vite! Oui! Reste prêt, papa, Mousseline. C'est une grosse pente. Trop grosse pour une petite fille. Mais pas trop grosse pour moi. La pente était beaucoup plus haute que Caillou l'avait crue. Caillou, qu'est-ce? Elle était vraiment trop grosse pour Caillou. Il ne savait pas quoi faire. Tu sais, Caillou, c'est amusant de jouer seul, mais parfois, c'est plus amusant de jouer avec un ami. Par exemple, au lieu de jouer seul sur la grosse pente, ce serait plus amusant de jouer avec Mousseline sur la petite pente. Qu'en dis-tu? Caillou, viens! Oui, je m'amuserai plus en jouant avec Mousseline. Tu veux que je glisse avec toi sur la petite pente? Tu t'assoiras devant. Oui! Oui, 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 oui! Salut, Caillou! Devine quoi? Je vais descendre la grosse pente. Elle est vraiment grosse, André. Oui, mais pas trop grosse pour moi. Papa, je peux aller voir André descendre la grosse pente? Tu peux, mais fais attention. Oui! Allez, Caillou, plus vite! Je veux descendre la grosse pente. Wow! La pente était beaucoup plus haute qu'André ne l'avait crue lui aussi. C'est vraiment une grosse pente. Trop grosse pour toi? Mais non, pas du tout. C'est juste... que... La pente était trop grosse pour André. Mais il ne voulait pas le dire à Caillou. Tu sais, parfois c'est plus amusant de jouer avec un ami. Quoi? Tu vois, au lieu de jouer tout seul sur la grosse pente, tu pourrais jouer avec Mousseline et moi sur la petite. Ouais, bonne idée! On va jouer ensemble, tous les trois. C'est vrai que ce sera plus amusant. Oui! Viens, Caillou! Salut, papa! Je croyais qu'André voulait descendre la grosse pente. J'ai l'impression qu'il a eu peur en voyant la grosse pente. Tu sais, il n'y a rien de honteux à avoir peur de quelque chose. Mais souvent, c'est difficile d'avouer qu'on a peur. Caillou savait très bien ce que son papa voulait dire, puisque lui-même ne voulait pas avouer qu'il avait peur de descendre la grosse pente. Exactement comme André. J'ai dit à André que ce serait plus amusant de jouer avec Mousseline et moi. Comme ça, il n'avait pas à dire qu'il avait peur. Je trouve que c'est très bien ce que tu as fait pour ton ami, Caillou. L'an prochain, peut-être qu'André et moi, on pourra descendre la grosse pente. Tu viens, Caillou! Papa, tu veux nous pousser? Pousse, 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 pousse! Oui! Ce jour-là, Caillou apprit qu'il n'y avait pas de honte à avoir peur de quelque chose. Il savait qu'il descendrait la grosse pente. Un jour. Caillou et la soucoupe volante Caillou et Léo jouaient aux explorateurs de l'espace. Est-ce que tu aurais vu par hasard des robots extraterrestres? Des robots extraterrestres? Hum, laisse-moi réfléchir. Je suis un... un explorateur de l'espace. Et Léo est un robot d'une autre planète. Ha, ha, ha! Maintenant, je comprends. Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, ton ami le robot était dans la cuisine et il buvait de la limonade. De la limonade? J'en veux moi aussi! Wow! Ce n'est pas du jus, Caillou. C'est du carburant. C'est ce que les robots extraterrestres boivent. C'est alors que Caillou vit une chose étrange. Pas possible! Je viens de voir une soucoupe volante. Soucoupe volante? Tu es bien sûr que c'était une soucoupe volante? Oui, elle était ronde et plate et argentée et brillante. Voilà! C'est à ça qu'elle ressemblait. Elle était plutôt petite, mais c'était sûrement une soucoupe volante. C'est une soucoupe volante? Ton repas va être froid, Caillou. Désolée, maman, mais je ne veux pas manquer la soucoupe volante quand elle repassera. Tu sais, mon grand, c'est peut-être quelque chose d'autre que tu as vu. Mais quelle autre chose est ronde et plate et argentée et brillante et vole dans le ciel? Soucoupe volante! Wow! C'est génial! Comment étaient les extraterrestres, Caillou? Je n'ai pas vu les extraterrestres, seulement leur soucoupe volante. Mais on croit qu'ils étaient verts et qu'ils avaient trois yeux, comme ceux de la BD qu'il a apportée. Ton histoire est vraiment palpitante, Caillou. Mais tu sais, parfois les choses qu'on voit ne sont pas tout à fait ce qu'on croit. Mais qu'est-ce qui est rond et plat et argenté et brillant et vole dans le ciel? Je l'ignore. C'est un véritable mystère. J'ai une idée. Je vais attraper la soucoupe volante et la porter en classe pour que tout le monde puisse la voir. Oui! C'est une idée audacieuse digne des grands explorateurs. Mais il ne faut pas que tu sois trop déçu si tu ne trouves pas de soucoupe volante. Pas de souci. Je vais la trouver. Vous allez voir. Caillou se mit donc en tête d'attraper la petite soucoupe volante. Dès que la soucoupe volante repasse, on court dehors et on l'attrape avec notre filet. Compris, Mousseline? Soucoupe volante. Oui. Gilbert! Descends de là. Tu me bloques la vue. Tu vas m'empêcher de voir la soucoupe volante. Soucoupe volante? Oui. Soucoupe volante. Regarde! Soucoupe volante! Soucoupe volante! Caillou prit alors conscience qu'attraper une soucoupe volante était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Il lui fallait une nouvelle stratégie. Très bien. Si la soucoupe volante réapparaît, tu pourras essayer de la prendre en photo pour la montrer à ta classe. Merci, Maman. Mais si elle ne revient pas, ne sois pas déçue parce que tout le monde saura que tu as fait de ton mieux. Ne t'inquiète pas. Je sais qu'il va revenir et je vais la montrer à tout le monde. Merci, Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada